Musique Je m'appelle Stéphane Plateau et je suis un auteur de fantaisie belge. Donc mon roman s'appelle Manesh, c'est le premier tome de la série Les Sentiers des Astres et c'est une histoire de fantaisie qui se passe dans un monde qui mélange des influences celtiques, scandinaves mais aussi qui puissent dans les racines hindoues ou du moins qui s'inspire des racines hindoues. C'est une histoire sans héros qui raconte ou plutôt une histoire à multiples héros mais où les hommes ont tous plus ou moins la même valeur que ce soit les grands guerriers ou que ce soit les humbles bateliers qui ont un rôle important sur le récit. Il s'agit de l'histoire d'une remontée du fleuve à travers une forêt nordique sur fond de guerre civile. On suit un petit parti d'hommes emmenés par le capitaine Kalendun Rana qui remontent le fleuve dans une forêt boréale sauvage à la recherche d'un légendaire oracle, le roi d'Izor qui détiendrait un savoir, une sagesse, quelque chose qui leur permettrait de sauver leur patrie, de renverser le sort des arbres. Les chemins faisants, ils vont ramasser sur le fleuve un blessé qui dérive sur un radeau de branchage, ses jambes sont brisées, c'est le bâtard, autrement dit Manèche. Et comme sa présence à des mille et des mille de toutes civilisations est pour le moins incongrue, le capitaine Rana va demander à son second, le barde, notre narrateur, de recueillir son récit. Et ce que va raconter Manèche va tellement fasciner le barde qu'il va presque en oublier de lui demander d'en venir aux fêtes. Le tome 2 est avancé mais il n'est pas encore fini, on est à la moitié de la rédaction. Il sera centré sur le récit de vie de la courtisane donc ce sera un tome très féminin. En attendant la sortie du tome 2, il y a un petit encas qui sera servi, je pense, aux alentours du mois d'octobre. C'est un roman court situé dans le même univers qui s'appelle Dévoreur. C'est le même monde mais ça n'est pas connecté à l'intrigue de la trilogie, c'est vraiment une histoire séparée qui raconte comment Vidal, le marchand d'âne, dans les montagnes, tombe sous l'influence d'un astre néfaste et voit son comportement et ses capacités changer d'une façon inquiétante. J'aurais envie que tout le monde ait lu Tristan et Iseux parce que c'est une histoire d'amour beaucoup plus fine que par exemple Roméo et Juliette et d'autres parce que c'est la vraie vie, les personnages évoluent, leur relation évolue, ils passent de la passion à l'amitié. Parce qu'aussi il y a du pétillant, il y a de l'humour, il y a cette complicité des amants qui crée des astuces entre eux, des privés de jokes et que pour une histoire d'amour tragique, c'est quelque chose de très drôle et de très vivant. En lémurien, parce que ma copine adore les lémuriens, je m'attends à d'autant plus de câlins.